Là, on s'en va au parc, on va faire du yoga de chien. C'est le nouveau yoga chèvre. Ah! Bien, il y a l'air d'une petite chèvre aussi. Le mot « esprit » pour moi, ça évoque d'être bien dans sa peau, sous toutes ses facettes. C'est de trouver un équilibre pour vraiment être un petit peu plus forte, me tenir plus droite dans la vie. Mes premiers rapports avec le yoga, j'ai commencé quand j'avais environ 16 ans. Et en fait, au début, c'était vraiment une pratique que je faisais pour mon corps. C'est devenu un peu plus une pratique plus personnelle, plus intérieure. Quand je pratique, je suis vraiment pleinement dans mon corps, dans le moment présent. J'aime pratiquer à chaque jour, mais je ne me mets pas de pression pour ça. Si ça ne fonctionne pas dans mon horaire de la journée, je vais faire quelque chose d'autre qui va me procurer du bien-être, que ce soit un petit moment de méditation, une marche dehors. Albert, assis. High five! Yeah! À tous les jours, je me sens un petit peu plus forte parce que j'ai des moments qui sont super personnels, que je viens connecter avec l'essence de moi-même. C'est vraiment des petits moments comme ça de bonheur qui font que je suis un petit peu plus heureuse dans ma vie. C'est vraiment des petits moments comme ça de bonheur qui font que je suis un petit peu plus heureuse. C'est vraiment des petits moments comme ça de bonheur qui font que je suis un petit peu plus heureuse.